C'est peut-être la plus belle chose qui soit arrivée à l'humanité en ce premier quart de siècle. En effet, tu vas loin. N'est-ce pas ? Pour moi, ce livre est juste, en fait. Ce livre est juste. Il est, pour moi, un des exemples les plus parfaits de ce que doit être un livre, c'est-à-dire authentique, remarquablement construit sans pour autant dévoiler son échafaudage. Une impression de maîtrise, de maîtrise à la fois de la langue, de la construction, de l'histoire, des personnages, du substrat philosophique aussi. Si on doit résumer l'intrigue du livre, il s'agit de la quête d'un jeune écrivain pour son idole, un autre écrivain plus âgé, qui a disparu après avoir commis un chef-d'œuvre, lequel, chef-d'œuvre, d'ailleurs, a été lui-même décrié, on l'a accusé de plagiat, ce qui permet aussi d'aborder cette notion-là. Mais tout ça est très clair en 150-200 pages. Ensuite, sincèrement, pour moi, il n'y a que de la redire. Si ce livre s'était arrêté à la page 150, il m'aurait vraiment manqué quelque chose, il m'aurait manqué la famille, clairement. Moi, je suis rentré dans cet univers. Pour moi, ce bouquin fait partie des rares bouquins, peut-être même le seul bouquin dont j'ai eu connaissance, qui soit sorti depuis ma naissance, et qui a une chance de devenir un magasique. Moi, je ne mâche pas les mots maintenant. Je le mets quelque part entre l'œuvre de Stendhal et l'œuvre de Kessler. D'accord. Quelque part par là. OK. En termes de notoriété, en termes de durabilité. Quand le sujet d'un livre, c'est le livre et l'écriture, forcément, un soupçon d'élitisme, un soupçon d'entre-soi, etc. Moi, je ne le vois pas du tout comme ça. Je le vois très universel. Je le vois un très grand public. Je le vois très révélateur. Très juste. Pour moi, chaque phrase est pesée à l'aune de l'authenticité, en fait. Pour moi, c'est une succession de cafés pris autour d'une table, à ne plus finir de discussion jusqu'au bout de la nuit entre les personnages, dont on finit par ne plus savoir qui est qui. Il y a un petit entrelacement de personnages. Ce héros du livre a une interaction directe avec l'écrivaine installée, qui vit à Amsterdam. Laquelle a eu une interaction directe avec une critique littéraire. Laquelle critique littéraire a eu une interaction directe avec les éditeurs ? Lesquels éditeurs ont eu une interaction directe avec le deuxième numéro du livre, finalement, qui est un auteur, un auteur phare d'il y a quelques décennies. Et voilà. C'est terminé. C'est terminé quand tu l'expliques, et j'aurais aimé que ce soit aussi clair dans le livre. Parce que quand tu... Je ne l'ai pas inventé, je l'ai lu dans le livre. Oui, je suis d'accord, tu l'as lu, et tu as assez de capacité de synthèse, mais moi, ça m'a totalement perdu. C'est-à-dire que ce n'est pas aussi clair que ça dans le livre. Attention, encore une fois, il y a 150 pages dont je ne retirerai pas un mot. Non, je comprends, mais je ne suis pas éciteur. J'ai été émerveillé par... Il n'y a pas une phrase à côté, il n'y a pas une phrase de travers, il n'y a pas une phrase trop longue, il n'y en a pas une trop courte. Dans les 150 premières pages, c'est une merveille absolue. Vraiment. Mais dès qu'on sort du choc, de la description du premier choc de lecture, de l'œuvre, qui accompagne le livre tout au long de la lecture, dès qu'on rentre dans la deuxième partie, c'est-à-dire la quête, là, au moins, on se perd totalement. Je crois que le prix a été accordé quand même à l'unanimité au premier moment. Eh oui, ce qui n'est pas courant. Non, c'est pas courant, pas courant. C'est pas courant. Et là, en ce moment-là, moi, je rends hommage aux éditeurs, aux jurés. Chapeau. Chapeau, quoi. Là, vous avez poussé un ouvrage. Je pense qu'il faut marquer le coup. Cette unanimité marque le coup. C'est quelque chose de différent qui s'est produit là. Pour moi, ce livre, il n'est pas comme les autres. Je suis d'accord. Il a une puissance, la puissance de la grande œuvre. C'est-à-dire que je pense que tout le monde peut se retrouver dans ce livre. Une des caractéristiques de la grande œuvre, c'est que tout le monde peut se retrouver. Tout le monde peut retrouver des moments de sa vie dans ce livre. Il a un côté universel. Il a un côté très actuel. En même temps, cette actualité, il en décode des ressorts intemporels. Ce qui fait que ce livre peut être lu dans 50 ans avec bonheur. Non, c'est beau. En t'écoutant, je me dis, il y a peut-être aussi un élément qui m'a corrompu, ou pas corrompu, mais teinté ma perception. Je ne sais pas si tu l'as lu en tant qu'éditeur ou en tant que pur lecteur. J'imagine que tu l'as d'abord lu en tant que lecteur. Je suis des deux. Non, je l'ai lu en tant que... J'ai lu le livre en tant qu'objet de plaisir. Pour moi, un livre, c'est d'abord un objet de plaisir. Alors, c'est vrai. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501